Je vous invite à me suivre dans la lecture biblique des 2 Corinthiens chapitre 2, si vous avez l'application de la Bible. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 17 et après le chapitre 3, versets 1 à 6. 2 Corinthiens 2, verset 14 à 17 et verset 3, verset 1 à 6. La parole dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifiée? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu qui nous parlons. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin comme certaines des lettres de recommandation pour vous ou alors de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. Je vous invite à la prière. Merci, Seigneur, pour l'opportunité de pouvoir lire et méditer dans ta parole. Merci, parce que nous croyons que c'est ta parole révélée. C'est toi qui parles de l'écriture. Et ce message a une pertinence pour nous, aujourd'hui, cet après-midi. Pour notre vie, pour notre vie quotidienne. Et nous voulons comprendre quelle est la pertinence. Mais pour comprendre ton message, nous avons besoin de l'action de ton Saint-Esprit en nous, dans notre cœur. On te demande d'agir avec ton Esprit en nous. Merci, Seigneur. En nom de Jésus. Amen. Ce texte commence avec la reconnaissance. La première phrase dit que Dieu soit remercié. Mais dans le texte qu'il y a juste avant que je n'ai pas lu, Paul raconte une difficulté qu'il a vécue à la ville des Croisses. Il n'avait pas trouvé un titre. Alors, il change de l'inquiétude à la reconnaissance d'une manière très, très vite. Je ne sais pas si vous avez vécu des moments ou un moment d'inquiétude. Et quelques secondes après, vous avez pensé, ça va. Dieu est bon. Il va m'aider. Ou il va me montrer le chemin. Je pense que nous tous, nous avons vécu des moments où nous sommes passés de l'incertitude à la gratitude. Parce que le Saint-Esprit a agi en nous et nous a fait prendre conscience, nous a fait réfléchir qu'il y a beaucoup plus de raisons d'être reconnaissantes que de s'inquiéter. Si nous sommes des enfants de Dieu. Alors, Paul sent gratitude de pouvoir servir Dieu pour annoncer le Christ. Et le texte dit que c'est un message qui apporte le salut à certains et la condamnation à d'autres. Et c'est pourquoi Paul parle de ceux qui sont sauvés, mais de ceux qui sont condamnés aussi, condamnés. Et à propos de servir Dieu dans le fait d'annoncer le Christ, il fait une différence entre lui et les, entre guillemets, les marchands de la foi. Il dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, d'une manière accusative. Quand Paul parle sur le fait de falsifier la parole de Dieu, il le fait dans un contexte culturel où il existe des petits commerçants qui faisaient leur affaire de manière un peu contraire à l'éthique, qu'ils trompaient les clients. Alors, il veut dire ici, Paul, peut-être, que de la même manière qu'il existait ce type de commerçants, il existait aussi des commerçants de la foi. Il y avait des prédicateurs qui allaient de ville en ville pour prêcher, mais pas pour prêcher, pour vendre l'évangile comme un produit. Et un évangile qui n'était pas le message du Christ, le message fidèle. Il cherchait à obtenir un bénéfice. Et on voit la même chose aujourd'hui. Des gens qui prêchent un message un peu tourné, un peu falsifié, pour obtenir des bénéfices, des bénéfices économiques ou des pouvoirs. Mais il y avait le même problème à cette époque-là. Alors, Paul cherche à faire la différence. Il cherche à montrer qu'il a agi honnêtement et qu'il a été appelé par Dieu à la mission. La mission de prêcher le Christ. Et le texte continue. On peut déduire que les prédicateurs itinérants sont venus dans les églises avec une lettre de recommandation. Et les lettres de recommandation étaient largement utilisées à cette époque-là. Et Paul voulait insister sur le fait que les lettres n'étaient pas nécessaires pour lui. Il fait le contraste entre le charlatan qui avait besoin de lettres de recommandation et lui qui avait été appelé par Dieu à la mission. Il dit qu'il était compétent pour proclamer l'évangile, non par lui-même. Pour moi, ça me donne d'espoir. Il dit qu'il était compétent non par lui-même, mais que sa compétence venait de Dieu. C'est Dieu qui a fait de Paul un serviteur du Christ. Et c'est quoi le message que Paul a annoncé, que Paul a prêché ? Qu'il ne s'agit pas de faire de bonnes choses. C'est quoi l'évangile ? Il ne s'agit pas de faire de bonnes choses ou d'accomplir la loi de l'Ancien Testament. Mais il s'agit de l'action du Saint-Esprit qui nous transforme et qui nous donne une nouvelle vie. Pour ça, le verset 6 dit que la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. Alors, seulement après l'action du Saint-Esprit en nous, en vous, la personne peut agir selon la parole de Dieu. Si d'abord, son corps ou notre cœur a changé. Ça, c'est un peu le contexte, mais de manière concrète. Quelle est la pertinence de ce texte dans notre vie ? Quel est le sens de ce que dit la Bible ici pour notre vie quotidienne ? Et je pense qu'on peut trouver deux pistes de méditation. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, que Julien a prêché l'année dernière, peut-être, ou le 2018, sur le sacerdoce universel des croyants. L'année dernière ou au 2018, le sacerdoce universel des croyants. Je pense qu'on peut appliquer ce texte de Corinthiens, à partir de cette idée de sacerdoce universel. Quand l'apôtre Paul parle ici sur le fait de prêcher l'évangile, il ne s'agit pas juste des pasteurs ou des prédicateurs laïcs, ou de quelqu'un qui est à plein temps. Nous tous, en tant qu'église, en tant que croyants, nous avons une tâche de la mission. On est tous appelés à annoncer le Christ. Paul dit, il nous a rendus capables d'être serviteurs. Serviteurs. On a tous cet appel à être des serviteurs. Et cet appel ne dépend pas de nos capacités, de nos talents, ou de nos compétences. Alors, on n'est pas des serviteurs de Dieu parce qu'il a vu un talent en nous, ou quelque chose en nous. C'est lui qui nous appelle et qui nous rendent capables. Et dans l'ancien, un exemple, dans l'Ancien Testament, on voit à Moïse, quand Dieu l'a appelé pour libérer le peuple qui était esclave en Égypte. Moïse ne voulait pas servir Dieu pour libérer le peuple. Il a dit qu'il était vieux, qu'il n'était pas doué pour parler. Mais Dieu l'a appelé comme il était. On peut dire la même chose, si ou non. Ça ne dépend pas de nos talents. Si on a ou pas un talent pour prêcher, pour annoncer l'évangile. Ça ne dépend pas du fait qu'on se sent capable ou qu'il nous manque la capacité. Dieu nous a appelé à prêcher l'évangile, à annoncer l'évangile, à annoncer le salut en Christ. Et on entend toujours parler ce mot dans l'église, dans les églises. Le salut. Mais c'est quoi le salut? Finalement, c'est quoi le salut? Le fait, et ça c'est central, ça c'est central. Le fait que Christ est mort pour nous sur la croix. Et dans l'église, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une idée qu'on peut simplement lâcher. Non, il faut croire en ça, oui. Le fait que Christ est mort pour nous sur la croix. Que son sacrifice, dans la croix, nous donne la vie. C'est le message qui a été annoncé pendant 2000 ans. Et que nous devons continuer à annoncer chaque jour. C'est ça le message central du christianisme. La mort de Jésus sur la croix est la conséquence de notre vie. D'une vie renouvelée, d'une relation avec le Seigneur. Et ça ne va pas lier au fait d'avoir, ou pas un ministère de l'église, d'annoncer ce message. Ça ne va pas lier au fait d'avoir un ministère ou pas de l'église. On est tous appelés à annoncer ce message. Quel est le point ? Que nous, en tant que chrétiens, on n'est pas là juste pour participer à un culte chaque dimanche. On n'est pas là simplement pour participer à des activités de l'église. Dieu nous a appelés à quelque chose beaucoup plus grand et qui demande une profonde responsabilité à nous tous. La proclamation de sa parole. 1 Pierre 2, 9 dit « Vous êtes, nous tous, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Un peuple racheté, afin de proclamer les louanges. Et c'est vrai que dans le contexte du texte biblique, Paul parle sur la mission qu'il était en train de faire. Mais on peut dire que c'est notre mission aussi. On a la même tâche dans ce monde. Et la deuxième piste de méditation. On est les serviteurs de ce message qui n'est pas l'annonce d'une religiosité. On n'est pas appelés pour annoncer une tradition. On n'est pas appelés pour annoncer le protestantisme. Je me souviens que quand j'étais enfant, si quelqu'un me demandait « Mais qu'est-ce que ça signifie d'être réformé ? » J'avais du mal à répondre, à expliquer. Mais quelle était ma réponse ? Je commençais à parler de la gouvernance de l'Église, les principales doctrines. Mais après, j'ai pensé « Mais ce n'est pas ça. Ça ne va pas donner une réponse comme ça. On n'est pas appelés pour faire les relations publiques de l'Église. On n'est pas appelés pour ça. L'annonce que nous devons proclamer est la bonne nouvelle. Votre Dieu, qu'en Christ, on peut avoir une vie renouvelée, transformée par la puissance du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit en nous, nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Alors, il faut s'éloigner des deux dangers. Le danger de prêcher une religiosité, une tradition morte. Il y a le danger de faire les relations publiques de l'Église. Les personnes ont besoin d'entendre que Dieu est venu pour nous rencontrer. Que je suis Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un simplement qui représente Dieu. Qui est la face visible de nous. Je suis Dieu lui-même. Qui est venu pour avoir une relation avec nous. Pour nous restaurer. C'est Jésus qui donne du sens à notre vie. Au-delà de la souffrance ou des problèmes qu'on vit en ce moment ou parfois. Et c'est vrai que l'annonce de l'évangile, ce n'est pas très facile dans cette période des mesures sanitaires. Avec les distanciations sociales. J'ai oublié de dire aussi, pour les couples, vous pouvez vous rapprocher. Mais c'est vrai que ce n'est pas très facile d'annoncer l'évangile dans cette période. Mais Dieu donne les moyens. Dieu peut ouvrir les portes. Je pense, depuis quelques mois, comment on va faire Alpha maintenant ? Mais Dieu peut ouvrir les portes. Dieu donne les moyens pour prêcher l'évangile. Dieu peut faire des choses qui vont au-delà de nos rêves. Au-delà de nos projets. Nous, qu'est-ce que nous devons faire de notre côté ? Nous devons être fidèles à l'appel du Seigneur. Vivre comme des serviteurs dans la proclamation de la bonne nouvelle du Christ. Que Dieu vous bénisse. Et que l'Esprit Saint puisse agir en nous, en nous tous, pour vivre cette vocation missionnaire ou missionnelle. Que l'on puisse avoir une passion pour partager l'évangile. Amen. On va prier. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'on peut voir dans ta parole que tu nous appelles à vivre comme des serviteurs. Que tu nous appelles à la proclamation de ton évangile. A nous tous, en tant que chrétiens. Merci Seigneur parce qu'il ne dépend pas de nos capacités, de nos talents. Tu nous appelles et tu nous rends capables. Et c'est ton Esprit Saint qui va convaincre, qui va agir dans le cœur des gens qui vont entendre ton message. Ce n'est pas notre tâche de faire convaincre. C'est ton Saint-Esprit qui a une puissance qui est au-delà de nos puissances humaines, de nos petites puissances humaines. Seigneur, donne le réconfort à ceux qui sont de la souffrance. Donne l'espérance à ceux qui sont de la souffrance, à ceux qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas avoir une lumière, une porte ouverte. Seigneur, merci pour cette relation que tu nous as donnée en Christ. et merci pour cette espérance que nous devons proclamer, prêcher chaque jour à nos familles, à nos amis, à nos collègues. Au nom de Jésus, Amen.